L'ancien ministre des droits de l'homme, Mohamed Zayan, a été condamné à trois ans de prison. Hier mercredi, le tribunal de première instance, premier degré, de Rabat a prononcé une condamnation contre l'avocat et ancien ministre des droits de l'homme, Mohamed Zayan, à trois ans de prison, une amende de 5 000 dirhams, un dirhams symbolique pour l'État marocain, et 100 000 dirhams en compensation pour avoir revendiqué les droits civiques, Najla Al-Fazahi, ont rapporté les médias locaux. La liste des actes d'accusation contre l'ancien chef de l'ordre des avocats comprenait onze chefs d'accusation, après une plainte déposée contre lui par le ministère de l'Intérieur, qui insulte le pouvoir judiciaire et les fonctionnaires à l'occasion de l'exercice de leur fonction avec des déclarations et des menaces. Avec l'intention de violer leur honneur et leur sentiment et le respect dû à leur autorité. Il a également été poursuivi pour outrage à des organismes organisés et publication de déclarations dans l'intention d'influencer les décisions des juges avant le prononcer d'un jugement sans appel et d'outrage aux décisions de justice. L'ancien chef de l'association du barreau fait également face à des accusations liées à la diffusion d'allégations et de faits contre une femme en raison de son sexe, et la diffusion de fausses allégations et de faits avec l'intention de diffamer les gens par le biais de systèmes d'information. Zayan est également accusé d'incitation à la violation des mesures d'urgence sanitaire par des déclarations postées sur des supports électroniques, de participation à la trahison et de participation à donner le mauvais exemple aux enfants à la suite d'un conduit. Il était également poursuivi pour participation au départ clandestin d'une personne du territoire national, avoir fait passer clandestinement un malfaiteur pour le chercher et l'aider à s'évader et harcèlement sexuel. Et Mohamed Zayan, fondateur du Parti libéral marocain et avocat de l'État marocain lors du procès du syndicaliste Nubir Al-Omeya dans les années 1990, et il a été affecté au ministère des Droits de l'Homme sous le règne de Feu le Roi. A Sani A Sani